Nous dispersons, nous dispersons tout rassemblement humain contre nous. Sœur et bata, aspresse, nom de Jésus, dénotis aspresse, nom de Jésus, dénotis aspresse. Bassa, barakassa, garabaka, orabaka, doroubaka, sègarabaka, shika, orabaka, dakabaka, sèbaraka, 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 sèbaraka. Alors revenons-en à la thématique du renversement des principautés personnelles et familiales. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais il y a encore des pésanteurs sur nous dues à l'action des ascendants qui ont pratiqué l'idolâtrie criminelle. Nous sommes sauvés, mais il y a encore ce lien, cette pésanteur qui demande que nous intercédions pour que Dieu libère les familles. Il y a encore un point d'ombre. Prenez Nombre 14, verset 18, voici ce que la Bible dit. L'éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Nombre 14, verset 18, ça veut dire qu'il y a une malédiction divine qui est sur les enfants selon ce passage. Maintenant, allons dans Ézéchiel 18, verset 20. Parce que ces deux passages révèlent, à mon avis, une contradiction apparente. Qu'est-ce que Dieu dit ? Je vais aller à 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dans le premier passage, Dieu dit qu'il maudit à cause des péchés des ascendants. Plus loin, dans Ézéchiel 18, verset 20, il dit désormais chacun est responsable des exactes. Que personne ne va payer pour le péché d'autrui. Alors, comment comprendre cette contradiction apparente ? Avant d'expliquer, donnez-nous le contexte d'énonciation de ces deux passages. Allez, commençons vers le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. « L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'homme qui est juste et qui pratique la justice, et qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et qui ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impurité, qui n'opprime pas, etc. » Vous voyez, qu'est-ce que Dieu a dit dans les autres, que tu as rapporté dans Nombre ? Il dit, il punit le péché des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Et les gens murmurent, ils disent que, bon, pourquoi on les fait souffrir pour les péchés de leurs pères ? Ils disent que, d'accord, à partir de maintenant, chacun sera jugé selon son péché. Si tu comprends bien, est-ce qu'il y a parmi eux un seul qui n'a pas de péché devant Dieu ? D'après toi, est-ce que tu as une réponse ? Est-ce que ces hommes qui murmurent, est-ce qu'on peut trouver parmi eux un seul de leurs enfants qui n'a pas commis le péché ? Non. Non. Ça veut dire que quoi ? Quand Dieu punit le péché des pères sur les enfants, il sait très bien que le péché règne sur une certaine lignée. Pourquoi ça ne va pas jusqu'à 2000 générations ? Parce qu'il sait qu'il y a une lignée, une certaine race disparaît même. Et d'autres personnes peuvent émerger qui pratiquent le bien. C'est pour ça qu'il dit que non, vous me jugez mal. Parce que tout le monde m'appartient. C'est lui qui est juste, c'est lui-là que j'honore. Il dit, à partir de maintenant, comme vous avez murmuré comme ça, chacun va porter les conséquences de ses péchés. Et quand tu vérifies, tu vois donc que tous sont concernés. Finalement, rien n'a changé. Tous sont coupables. Tous sont coupables. Ils sont coupables quand on punit les péchés des pères sur les enfants. Ils sont coupables quand on dit, chaque enfant va porter ses propres péchés. Tu me suis très bien. S'il y avait un enfant juste, innocent et pur, qui se plaigne que pourquoi tu me mélanges avec les autres ? Dieu allait comprendre. Donc c'est une déclaration ironique. C'est une ironie. C'est une forme de dire que c'est une ironie. Bon, il veut dire que je ne vous punis plus de cette manière-là. Maintenant, je compte le péché de chacun. Ils sont toujours coupables. Donc personne ne doit s'appuyer sur ça pour dire que les liens n'existent pas. Et si quelqu'un insiste, Dieu va le livrer. Il dit, il les a livrés aux penchants de leur cœur. Est-ce que tu comprends ? Oui, oui, ça c'est. Au lieu de discuter de cette manière-là, le conseil, c'est quoi ? Parce qu'il va le dire plus tard. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant périsse, qu'il vive, qu'il se répande, qu'il vive. Et c'est ce que les gens laissent. Ils veulent discuter d'abord avec Dieu. Alors que Dieu est en train de leur dire que je veux que le méchant se convertisse. Quand tu lis bien, c'est le message qui est dedans. Il dit que tous les hommes appartiennent. Le fils, le père et tout ça. Mais je veux que celui, je veux des gens qui pratiquent la droiture et la justice. Pourquoi ne disent-ils pas, oui, c'est nous, personne ? Pourquoi ? Parce qu'ils aiment le péché. Et tu sais que les Ézéchiel et Jérémie sont des prophètes à qui Dieu avait commencé à révéler la vraie notion de la vraie répartance. Quand il parlait de la nouvelle alliance, il dit, il ne faut plus déchirer les vêtements, il faut déchirer les cœurs. Il dit que je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. Parce qu'il va tout pardonner. Dans l'ancienne alliance, pour montrer que tu es désolé, à cause du péché, tu prends le sable, tu lances sur toi. Dieu dit, mais tu lances le sable sur ta tête et le cœur n'a pas changé. Et la circoncision, Dieu a commencé à leur dire que vous êtes circoncis physiquement, c'est bien, mais il faut circoncire vos cœurs. Vos cœurs sont mauvais. C'est le vrai message de Dieu. Dieu frappe pour qu'on change. Quand Dieu punit, c'est pour qu'on change. Ce n'est pas pour qu'on l'accuse que tu nous as frappés, tu nous as frappés. Le monde ne peut pas vivre sans justice. Et dans Esaïe, chapitre 26, il est dit que quand l'éternel juge la terre, les peuples apprennent la justice. Oui, donc les jugements de Dieu sont là comme des maîtres, des pédagogues, des instructeurs. Pour interpeller. Oui, pour interpeller, pour produire la répentance. Au lieu de se repartir, il discute avec Dieu. Il dit que, d'accord, ok, chacun va donc souffrir pour ses propres péchés. Finalement, les mêmes jugements continuent. Parce qu'ils sont dans les mêmes péchés que les pères. Tu vas même te retrouver que le père boit, le fils boit. Le fils qui disait que, pourquoi tu me punis pour le péché de mon père ? Le même fils est dans les mêmes idolâtries. Tu peux lui demander que, bon, maintenant tu vas mourir pour quoi ? Voilà, tes propres péchés se révèlent. Dieu est sage. Dieu est sage. Et ce que j'aimerais dire, à ce niveau, vous savez, quand Dieu juge quelqu'un, quand il maudit quelqu'un, quand les gens décident d'être rebelles. Ce n'est pas trop fort, maudit. Non, maudit, c'est ça, c'est la maldiction. C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui a maudit la terre. La terre que tu vois avec les épines, les ronces, les lions, les bandits, tout ça là, n'était pas comme ça. C'est quand l'homme a péché, que Dieu a maudit, Dieu a maudit la terre, il a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a maudit même le tentateur qui est le diable. Et il a chassé l'homme du jardin. Dieu est un juste juge. Dieu est saint. Il veut qu'on soit comme lui. Que personne ne te trompe. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Quand il envoie son fils, c'est pour ramener les hommes à lui. Jésus est venu nous prendre comme des petits frères pour nous ramener à notre paix. C'est pour cette raison qu'il est notre intermédiaire, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. D'accord. C'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les voies que Dieu trace pour obtenir la délivrance totale, profonde, ou bien pour être délivré de la malédiction divine ? Quelles sont les voies qu'il trace ? Ou bien vous voulez ajouter quelque chose avant de répondre à cette question ? Oui, je voudrais d'abord vous montrer quelque chose au sujet de la malédiction. Il faut bien noter. Malachie chapitre 2, versets 1 à 2. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu, quand les gens pratiquent l'idolâtrie, Dieu vise les choses que vous aimez. Et toi-même, tu sais que les gens aiment leurs enfants. Donc, ce principe-ci fait que quand les gens pratiquent l'idolâtrie, Dieu frappe leurs enfants. Il maudit leurs bénédictions. C'est-à-dire, ceux qui te donnent la joie, Dieu décide de le détruire. C'est comme ça qu'ils travaillent. Parce que tu es loin de lui. Parce que tu es loin de lui. Donc, ils pouvaient laisser les philistins détruire toutes les richesses d'Israël. Toutes leurs récoltes. Ils pouvaient laisser les philistins venir arracher les femmes et les enfants. Ils laissent les hommes dans la désolation, la misère. Ils prennent les femmes avec force, l'autorité, ils s'en vont. Parce que leur cœur est dedans. C'est ce que Dieu peut faire pour toucher leur cœur. Je maudirai vos bénédictions. Quelqu'un peut être licencié parce qu'il devient orgueilleux. Tu arrives à ton bureau, on te donne une lettre de licenciement. Parce que tu aimais déjà ton travail plus que Dieu. Dieu ne veut pas ça. C'est le sens de l'idole. Oui, c'est une idole. Aimer les choses plus que Dieu. Oui, c'est que tu as déjà déclassé Dieu. Dieu n'est plus rien dans ta vie. C'est ce qu'il t'a donné qui devient l'objet de ton amour suprême. Cela peut-il arriver à un enfant de Dieu ? Il parle ici aux enfants d'Israël. Il parle aux enfants de Dieu. Il a fait sortir de l'Égypte. C'est ce que l'Épître Corinthien dit, Corinthien chapitre 10. Il dit, ne vous trompez pas. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Il leur a fait manger la manne. Il leur a fait boire l'eau du rocher. Mais il les a détruits parce qu'ils étaient devenus immoraux. Il a frappé en un jour. 23 000 sont morts à cause de l'immoralité. Et quelqu'un te dirait que non, ça c'est l'ancien testament. Ça ne nous concerne pas. Attention, lisons Romain chapitre 15. À partir du verset 1. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne se pointe comme plus en lui-même. Mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Écoute très bien. Or, ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, tout ce qui a été écrit dans l'ancien testament a été écrit pour notre instruction. Si tu veux connaître le combat spirituel, étudie les combats de l'ancien testament. Si tu veux connaître la volonté de Dieu sur cette affaire de péché, étudie l'attitude de Dieu vis-à-vis des gens de l'ancien testament. Il est traité comment ? Rien n'a changé. Au contraire, les choses sont devenues parfaites avec Christ. Avant, on disait, tu ne commettras pas d'adultère. Dieu dit non. La convoitise est un adultère. Avant, on disait qu'il faut aimer ton prochain. Il dit, attention, allez au-delà. N'insultez pas ton frère. Ne dis pas ton frère imbécile. Et il a dit aux justes, si votre justice ne surpasse pas, il a dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pour Jésus, quand il prêche la répentance, il dit que si ta main est une occasion de chute, tu coupes. Si il y a quelque chose qui peut t'empêcher dans ton ciel, il faut couper ça. Alléluia. Donc voilà ce que je peux vous dire de la malédiction. Et c'est ce principe de malédiction-là qui nous conduit donc aux prières pour renverser les principautés. Pourquoi ? Parce que quand les peuples s'égarent dans l'idolâtrie, Dieu permet aux démons de dominer sur eux. C'est Dieu lui-même qui les livre même aux démons. Il commence à crier là, il crie là, Dieu ne les délivre pas. Il crie, écoute, lisons dans Jérémie chapitre 2. Il dit au bois, tu es mon père et à la pierre, tu m'as donné la vie car il me tourne le dos et il ne me regarde pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Tu vois comment Dieu traite les gens ? Ça c'est il. Il leur rappelle l'état de leur cœur. Il dit, il voit un bois, un arbre. Il dit, tu es mon père. Il voit une pierre. Il dit, tu m'as donné la vie. Il veut dire qu'ils adorent les arbres, les pierres, les cailloux, les termitières et tout ça. Pour eux, ils ont trouvé des dieux. Ils voient un serpent, ils adorent. Ils voient une grenouille, et ça c'est quoi ça ? Il dit, c'est notre ancêtre. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et il dit, car il me tourne le dos, il ne me regarde pas. Ces choses arrivent car les gens ne veulent pas servir le vrai Dieu. Quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Ça veut dire quoi ? Ils connaissent le vrai Dieu, mais ils ne veulent pas le suivre. Ils ne veulent pas laisser l'ivrognerie. Parce que l'idolâtrie, là c'est quoi ? Tu es ivronio, tu es dedans. Tu es bon, tu es dedans. Tu es mauvais, tu es dedans. D'abord, si tu es même très bon dedans, on te persécute. Que ça, c'est quoi ça ? Bois. Il y a des jeunes gens qui ont essayé d'être chastes, d'être réservés. On se moque d'eux. Là, tu n'es pas un garçon. C'est quoi ? Et puis, et puis, on va se débrouiller et commettre la fornication. Après, il devient comme un animal du sexe. Tu vois ? Donc, le monde dans lequel nous vivons a des influences, comme dit Ephésiens au chapitre 2, verset 1, 3. Il dit, les gens sont influencés par le train du monde. Ils sont influencés par les esprits du diable. Ils sont influencés par leurs pensées et par les convoitises de leur propre chair. Un enfant de Dieu est celui qui a renoncé à ces choses-là pour être influencé par le Saint-Esprit de Dieu et lui seul. Mais quand on est donc maudit, pour être béni, il faut intercéder, il faut supplier Dieu. Il ne faut pas lutter contre l'ennemi. Tu luttes même, tu ne peux pas gagner parce que c'est Dieu qui lui a donné la force de te maltraiter. Dieu t'a livré à son autorité. Donc, tu ne peux pas t'échapper. Dieu l'a rendu fort contre toi. Par exemple, il est dit que quand nous prenons juge, chapitre 3, par exemple, il prend quelques passages comme ça, inspirés par ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance. Juge 3, verset 7, par exemple. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel. Ils oublièrent l'éternel et ils servirent les balles et les idoles. La colère de l'éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kuchan, Richaïtaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Kuchan, Richaïtaïm. Écoute alors, les enfants d'Israël crièrent à l'éternel et l'éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Orniel, le fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. C'est un cycle. Les enfants d'Israël font ce qui déplaît à l'éternel. L'éternel les vend entre les mains de Kuchan, Richaïtaïm. Il les maltraite, il les maltraite, il les maltraite et puis il commence à regretter. Après, il crie à l'éternel. Dieu les suscite un libérateur, c'est-à-dire Dieu accepte de venir les délivrer. Crier à l'éternel n'avait dit que quoi ? C'est-à-dire il demande pardon. Et Dieu vient nous sauver, c'est fini, nous avons compris, nous n'allons plus servir les idoles, les bas, les astratés, tu es notre Dieu, notre père Abraham, il parle, il parle, il parle, parce que la prière, c'est la parole, c'est un discours, une construction de mots volontairement pour toucher le cœur de Dieu. Avec une prise d'engagement, on se détermine et Dieu regarde, il voit si c'est vrai. Et puis, il décide donc de vous délivrer. Et puis, dès qu'ils sont délivrés, ils reprennent la même vie. Si nous prenons, par exemple, le chapitre 4, il dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel, ce qui déplaît à l'éternel, après qu'il y ait eu de fumeurs. Et l'éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hachor. Et puis, quand ils sont maltraités, ils crient encore à Dieu, Dieu les délivre. Cette action divine qui enlève du dessus de vous l'esprit qui dominait, c'est ça que nous appelons renverser une principauté. Toi, tu entreprends un programme de prière, de jeûne et de supplication, comme c'est que nous commençons le premier juin. Et tu supplie Dieu, tu reconnais les péchés, tu implores sa grâce. Lui, il décide donc de t'exaucer en vous délivrant de tous les démons qui sont venus régner parce qu'ils vous avaient chassés. C'est comme l'homme. D'une façon générale, Dieu nous a chassés du jardin d'Eden et nous sommes livrés aux démons. Jésus vient, il vient mener la bataille et il ouvre la voie du ciel. Et il est dit aujourd'hui que Jésus est venu inaugurer une voie, une route vivante. C'est-à-dire qu'il a frayé le chemin pour que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, qui veut être sauvé puisse passer pour aller servir Dieu. Et c'est ça qu'on appelle renverser une principauté. En fait, c'est Dieu qui renverse, mais c'est l'homme qui entreprend de retourner, de revenir à Dieu. C'est-à-dire que ça se fait à travers quoi ? À travers le renversement des idoles. C'est-à-dire que tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur doit être confessé et abandonné radicalement, avec sincérité. Quand Dieu voit cette sincérité, quand il voit cette contrition, quand il voit cette humiliation-là, il décide de venir sauver. Et c'est pour ça, il a dit dans Isaïe 57, verset 15, il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de le ranimer. C'est-à-dire que Dieu quitte son trône pour aller vers celui qui est en train de s'humilier parce qu'il est conscient que ses problèmes sont le fruit, c'est-à-dire le résultat, la conséquence d'un jugement divin. Il sait que s'il continue à se débrouiller, il va périr. Il dit à Dieu, je vois ta main contre moi, pardonne-moi. Je vois ta main contre mes parents, contre notre famille, pardonne-nous. Et Dieu qui est bon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, décidera toujours de venir sauver tout ce qui s'humilie de cette façon-là. C'est pour cette raison qu'il dit que votre joie se change en dél, que votre rire se change en pleurs et votre joie en dél et d'y résister au diable et il fuira loin de vous. Quand on est dans les mauvaises postures, dans les mauvaises conditions de malédiction et on se réjouit du maudit davantage. Alors, si je comprends bien, la voie idoine pour obtenir la délivrance ou bien pour être dégagé de la malédiction divine, je renverse les idoles. En les renversant, je me répands des péchés qui ont déclassé Dieu. Et après, j'intercède. Et le profil de l'intercède, le profil spirituel, il doit être un homme sanctifié. Mais quand il prie, qu'est-ce qu'il doit dire? Doit-il se focaliser sur ses propres péchés ou se focaliser sur les péchés de la famille? L'intercèdeur est un enfant de Dieu qui a la révélation de cette position-là. C'est ce qui fait l'objet des prières de la porte-pôles. Il dit, je prie que Dieu vous donne un épris de sagesse et d'intelligence et d'esprit de révélation. Quand on a la révélation de sa position en Christ, on peut se placer devant Dieu pour implorer pour le pardon des péchés de la famille. Et il y a deux types de pardon. Il y a le pardon qui conduit au salut éternel. Là, il faut implorer individuellement le pardon pour toi-même. Parce que là, c'est ton péché qui est pardonné et effacé devant Dieu pour toujours. tu es sauvé du péché et des conséquences du péché. Il y a le pardon qui est la délivrance des souffrances terrestres, la misère, le chômage, le célibat qui ruine les familles. La sécheresse, tu peux demander à Dieu d'avoir pitié même pas des parents mais du monde même. Tu peux dire à Dieu donne de l'eau à telle région du monde. Donne-leur la pluie. Quand Dieu leur donne la pluie, ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Mais ils ont reçu la miséricorde de Dieu qui leur donne à manger. Notre Dieu est bon dans tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous les disciples de Jésus sont des sacrificateurs de Dieu. Ils peuvent prier pour toutes les nations, ils peuvent prier pour toutes les familles. Mais la prière pour la famille est un aspect de l'intercession, un aspect très important. Et nous l'avons déjà démontré plusieurs fois. Et la porte-paule, par exemple, il priait pour les siens, il priait pour sa famille. Il dit mes parents selon la chair, ses frères selon la chair. Chaque croyant doit prier pour ses frères selon la chair. il ne doit pas les tuer, il ne doit pas les haïr, il ne doit pas les rejeter, il ne doit pas dire, moi j'ai cru en Jésus, je m'en fous, ils sont des pécheurs, des païens. Tu fais ça, tu perds ton poste même d'intercesseur. Donc nous sommes les intercesseurs de nos familles. Et l'intercession est une prière particulière qui veut que tu t'oublies et que tu t'identifies aux autres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu te mets à leur place, tu portes leur fardeau comme si c'était des fardeaux. Tu commences à parler, même dans tes prières, tu ne dis pas je prie, aide-moi, non. Tu dis, oh Dieu, aide-nous, sauve-moi, moi et mes pères. Et je veux te dire une chose, quand quelqu'un, ce que Dieu m'a révélé, parce que je lui demandais pourquoi certaines personnes sont toujours dans des problèmes, même quand on a brisé les liens, on a fait beaucoup de choses, on a chassé les démons comme on a fait chez les autres, les autres ont été délivrés. Chez certaines personnes, c'est lent, c'est difficile. Et le Seigneur m'a fait comprendre que la plupart de ceux qui présentent des paressifs sont sous la malédiction de Dieu lui-même. Il m'a révélé que quand Dieu maudit une famille parce qu'ils ont peut-être enterré des êtres humains vivants, il y a des gens, ils ont fait des choses avant notre naissance. Donc il y a des gens qui ont pris des êtres humains vivants. Ils mettent dans la tombe, ils prennent un roi, un chef, ils posent son corps dessus. Donc les êtres humains vivants meurent. enterrés vivants. Quand c'est comme ça, Dieu maudit tout le village. Donc c'est quand même trop grave. Et pour que cette malédiction quitte, il faut les supplications. Et Dieu même en a besoin. C'est-à-dire que Dieu cherche les gens qui vont prier de cette manière-là. Il dit, je cherche parmi eux un intercesseur. Parce que Dieu a établi une juridiction divine. Il a jugé les nations, mais il a ouvert une porte. si quelqu'un plaide pour une nation ou un individu, lui, il a le pouvoir, il a la liberté de pardonner et de délivrer. Mais il ne peut pas délivrer sans supplication, sans rançon, sans intercession. Ce serait délivrer en péchant. Il a dit qu'il ne peut... Il est respectueux de ces lois. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de montrer ici dans Romain, chapitre 3. Et ça, ce sont des choses très importantes que les enfants de Dieu ne doivent pas ignorer. Et je commence au verset 21, chapitre 3. Il dit, « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Autant de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il y a une manière de faire que Dieu a établie qui lui permet d'être juste en sauvant les autres, en pardonnant l'ivroïne. Il ne faut pas que les autres ivroïnes disent pourquoi lui et pas nous. Nous sommes tous des ivroïnes, non? Donc, Dieu a créé la prière des supplications. Si un ivroïne part sur mille, il dit quiconque tend les mains vers lui, il va le délivrer. Les autres peuvent se plaindre pourquoi tu as... Ils n'ont pas fait la même chose. S'ils veulent être délivrés, qu'ils fassent comme les autres. Ça fait qu'ils te justifient, ils te sauvent sans devenir un pécheur, un homme qui fait le favoritisme. Tu comprends? Oui. Donc, les intercesseurs ont rempli certaines conditions pour que Dieu trouve des raisons dans son action, c'est-à-dire l'action de l'intercesseur pour aider le faible. Et il l'a souvent fait. Il l'a souvent fait. Et les familles qui n'ont pas ce privilège sont malheureuses parce que c'est une bénédiction quand on a un enfant de Dieu dans la famille. Et c'est pour cette raison que la persécution est une œuvre d'ignorant. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui aime Dieu, une fille qui aime Dieu dans la famille, qui prie pour vous, vous ne devez pas la persécution. Il faut l'encourager. Il faut l'aimer même, il faut l'encourager. Mais ce sont les démons qui le suscitent, qui suscitent les autres contre lui, ou alors contre elle. Parce que Satan sait que ses prières apportent la paix et Satan organise tout un complot contre lui. Mais je voudrais dire à ceux-là, ne pas craindre. Dieu aime ceux qui se tiennent devant lui pour que les autres soient sauvés. Écoute ce qu'il dit dans Esaïe 54, par exemple. Je vais lire à partir du verset 15. Il dit, « Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. » Il dit, « Si j'ai créé l'ouvrier qui souffle le sabon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Dieu aime les intercesseurs. S'il y a une église, si dans une église locale, il y a des gens, des femmes qui s'engagent dans ce ministère d'intercession, cette assemblée est bénie. Dieu attend ça. Dieu veut les intercesseurs. Il dit, « Je cherche, je n'en trouve point. » Et il dit, « Je veux me lever pour me venger. » Dieu commence à frapper quand il n'a pas trouvé les gens qui prient pour les autres. Nous pouvons le lire dans Ézéchiel. Si tu n'as pas une autre question. Bon, finissez avec ça. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je rependrai sur eux ma fureur. Je les consommerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber sur leurs oeuvres, je ferai retomber leurs oeuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. » Dieu dit, comme il n'a pas trouvé d'intercession, il va frapper. C'est pour cette raison que vous pouvez constater que certains milieux sont sous le jugement. Le jugement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intercession. Certains pays sont dans la sécheresse, le désert. Merci beaucoup, Passeménier. De façon pratique, concernant la prière du renversement des idoles, qu'est-ce que je dis ? Je vais prendre un exemple de prière que vous allez apprécier. S'il y a des corrections à y apporter. Je me mets devant Dieu, je me rassure que je me suis répentie, que je fais la paix avec les frères avec qui j'étais en porte-à-faux. Je viens et je dis, « Seigneur, j'aime beaucoup manger, je suis glouton. » Renverse l'idole de la gloutonnerie. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas Dieu qui renverse. Tu décides que tu ne vas plus manger au-delà de ce qui t'est nécessaire, même si tu dois mourir de faim. Il faut cette volonté. Oui, il faut cette volonté. Celui qui n'a pas souffert selon la chair ne peut pas être délivré du péché. Il faut décider. Si c'est l'immoralité, tu dis, tu casses tous les adresses des puces expunies, tu brûles les habits que les procédures t'ont achetés parce que c'est le salaire de l'impurité. Tu restes pur. Tu décides que même si tu meurs, tous les mauvais noms, les photos, les images, tu décides que même si tu restes chasse sans mariage jusqu'au retour de Christ, tu acceptes ça. Tu ne dis pas, je ne veux plus, donne-moi vie d'une femme, sinon je vais tomber. Tu fais ça, il va te laisser tomber. Et tu vas tomber. Et tu vas tomber parce que ton choix, ton cœur est partagé. Parce que tu vois même encore les autres femmes. quelqu'un qui voit encore les femmes, son cœur est partagé. Quand on veut être sauvé, on sort comme si on sortait d'une maison qui est incendiée. Donc quand je finis ma part maintenant, concernant l'identification, on dit, oh Seigneur, nous, nous aimons beaucoup manger, nous sommes orgueilleux. Oh Seigneur, pardonne-nous. C'est comme ça que je dois procéder. Je fais, j'apprécie la vie que mène ma famille et puis c'est comme ça que je prie. C'est-à-dire que quand tu pries, dois-je être dans le jeune, jeune ou bien jeune, ce n'est pas nécessaire. Le principe de Dieu, c'est quoi? Le principe de Dieu, c'est que tu reconnaisses ce que vous faites. Il n'y a pas de vraie répentance sans reconnaissance réelle du péché. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont bonnes, que leur famille est bien. Ils ne peuvent pas être des intercesseurs. L'intercesseur se condamne et obtient miséricorde. Mais il sait que son Dieu punit ces choses-là d'une façon étendue jusqu'à une certaine limite et l'onimine même. Et que tant que ça agit sur tous, ça agira aussi sur lui. Imagine quelqu'un, par exemple, tu es membre d'une famille de 50 personnes. Tu es le seul qui travaille. On dit, il y a un problème dans la famille. Il nous faut 200 000. Tout le monde t'appelle au téléphone pour 200 000. tout le village t'appelle. Ne nous oublie pas, ne nous oublie pas. Un autre travail, ils sont une famille peut-être de 20 personnes. Dans les 20 personnes, 15 travaillent. Quand on dit, il nous faut 500 000, ils ne cherchent même pas. Chacun met la main dans la peau sur place, enlève quelques billets, la dépose, ils ont déjà 500 000. Ils ne sont pas oppressés par la misère. Toi qui veux vivre seul, tu dis, je suis béni, je suis enfant de Dieu. Toi, seul, dans une famille, il n'y a pas à manger. Qu'est-ce que ton petit salaire peut faire ? Donc, il est avantageux que tu travailles pour que chacun soit béni. Ça, c'est un calcul humain simple. Oui, c'est bien. Pour montrer que ceux qui pensent qu'ils sont forts, ils travaillent dans une famille pauvre, tout le monde est pauvre. Toi, seul, tu es bien. Et il y a même des familles où certains bloquent même. C'est-à-dire qu'il est seul, mais il empêche même d'autres à émerger. Non, ça, c'est la folie. C'est ça, l'égoïsme. Donc, c'est la méchanceté. Dieu veut les gens qui disent, Seigneur, nous sommes en train de périr. Le village devient la forêt. Les maisons disparaissent. Il y avait peut-être 100 personnes. Maintenant, il reste 20. Bientôt, les animaux vont tout envahir. Et quand tu pries comme ça devant Dieu, il a pitié de vous. Il enlève la mort précoce. Même si vous n'êtes pas encore sauvés en Jésus, mais le fait que la mort précoce vous ait laissé, vous avez l'espoir qu'un jour, l'évangile va agir dans vos vies. Quel conseil donnez-vous à ceux qui intercèdent depuis plusieurs éditions et puis, il n'y a point d'exhaustement ? Est-ce parce qu'il y a un motif ou bien faut-il persévérer ? On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'exhaustement parce que dans le combat spirituel, il y a plusieurs degrés et plusieurs types de combats. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël ? Si nous prenons Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'enversaire de tes adversaires. Écoute bien. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, chez les Etiens, chez les Phérisiens, chez les Cananiens, chez les Éviens et chez les Jébusiens et je les exterminerai. Donc la délivrance, certaines personnes ont des étapes, on appelle ça les stations. C'est comme si Dieu mène d'abord un combat et puis il attend. Après, il passe à une autre étape. Il a même dit aux enfants que je ne vais pas vous délivrer en un seul jour. Donc il est sage de pouvoir discerner à quel niveau tu te trouves déjà dans le combat spirituel. Quelqu'un qui veut par exemple la guérison, il ne voit que sa guérison, il ne voit pas tout le travail que Dieu fait en lui envoyant des gens qui savent lui expliquer l'évangile pour qu'il entre dans la grâce divine parfaite. Lui, il veut seulement la guérison. Quand il lui dit bon, on va lire tel verset, il dit pardon, prie pour moi, la Bible, on lit ça toujours. Il a perdu. Il a perdu. Parce qu'il est dit peut-être c'est l'expression du découragement. Premièrement le royaume de Dieu. Même si tu es mourant, laisse qu'on te parle d'abord du royaume de Dieu. Laisse qu'on te ramène à Dieu. Et il y a donc des gens, Dieu a déjà envoyé ses serviteurs et ils ont réussi à obtenir la délivrance du péché. Ils se disent que depuis là, rien ne change, j'ai pris, rien ne change. Ils oublient qu'ils étaient des ivroins, ils sont déjà délivrés authentiquement, tout le monde en parle et ils voient seulement la maladie que Dieu ne m'exauce pas. Un homme normal qui a l'intelligence de Dieu va d'abord se réjouir de la délivrance du péché. Il va dire comment il dort déjà bien. Il peut dire comment l'argent qui allait dans l'alcool, il a déjà l'argent pour encadrer ses enfants. Quand Dieu voit ça, il accélère l'autre processus. Ici, il dit, il va les amener étape par étape, étape par étape jusqu'à la délivrance totale. C'est Dieu qui amène, c'est Dieu qui sait qu'on a déjà combattu l'esprit de mort, il reste l'esprit de pauvreté. C'est Dieu qui sait de combien de démons tu possèdent et quels sont les princes qui sont sur toi. Et il a des moyens pour te faire avancer dans ce chemin-là. Mais toi, tu es agité, impatient, aveugle et tu le juges mal. Et en le jugant mal, tu frustres encore les desseins de Dieu dans ta vie. Quel est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Il y a une manière d'analyser l'action de Dieu dans ta vie qui peut freiner les desseins de Dieu. Il y a une soeur, elle dit, ça fait depuis, je ne suis venu, rien n'a changé. Et le Saint-Esprit était irrité quand elle parlait. Je lui ai demandé, quand tu es venu, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Il a dit, on m'avait dit de me repentir. Je lui ai demandé, si tu t'es repenti? Elle a dit, oui. Est-ce que tu es pardonné? Elle dit, oui. Est-ce que tu as été délivré des péchés? Elle dit, oui. Je lui ai dit, tu vois, tu es ingrate. Tu n'as même pas dit que Dieu t'a déjà délivré tous les péchés qui te tenaient captifs. Mais comme tu veux, tu as ton désir de guérison, tu méprises tout le travail de sanctification qui est pour Dieu la priorité. Tu ne peux pas être béni parce que tu ne sanctifies pas Dieu. Sérieure, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Il n'a pas sanctifié Dieu. Les gens voulaient... Vous avez dit quoi, sanctifier Dieu? Il n'a pas montré que Dieu était capable de faire tout ce que les gens demandaient. C'est ça qu'il fallait ce jour-là. Dieu ne lui demandait pas un long discours. Dieu lui a dit, parce que Dieu lui avait déjà dit, frappe le rocher. Il avait frappé le rocher, l'eau était sortie. Cette fois-ci, Dieu lui avait dit, va parler au rocher. Et quand il est venu, il a dit, il a dit, rebelle, parviendrons-nous à vous sortir l'eau de ce rocher? Il a frappé. Aïe, la colère. Dieu a dit, c'est fini, tu n'entreras pas dans la terre promise, tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne m'as pas sanctifié. Il a prié, il a prié, Dieu a refusé. Dieu veut que tu dises aux gens, Dieu vous a pardonné. C'est déjà très bon, Dieu vous a pardonné, Dieu est capable de vous délivrer du péché. Il faut sanctifier son nom. Dieu peut vous sauver et peut vous délivrer du péché. Mais quand tu dis que tu es avec lui, rien n'a changé, alors que ses serviteurs, animés par le Saint-Esprit, t'ont montré qu'il faut d'abord te repentir et il va te délivrer du péché. Et tu t'es repenti. Et ce qu'ils ont dit, c'est accompli. Tu es libre. Mais tu ne vois pas ça. Tu dis, rien n'a changé. Si tu dis au moins que je me suis repenti vraiment, la mère de Dieu agit, tous les péchés contre lesquels j'ai lutté là sont parties de ma vie. Tu peux ajouter qu'il reste que le Seigneur regarde mon problème de maladie. Là, c'est un langage normal, humain. Humblement, tu insistes. Humblement, oui. Et là, les frères se tiennent avec toi pour supplier, pour supplier, pour supplier. Donc, un homme doit savoir rendre gloire à Dieu. Il rend gloire à Dieu. Dieu ne te dit, tu ne dis pas rien n'a changé. Depuis qu'on prie pour moi, je n'ai rien changé. Il faut demander à Dieu qu'est-ce que, quand Moïse priait, il a vu que Dieu ne répondait pas. Il a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voix. Tu peux dire à Dieu, je veux te connaître. Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore vu. Montre-moi, je veux obéir. Dieu aime de parler prière. Et quand Moïse a prié comme ça, Dieu se révélait à lui. Moïse fait partie des rares hommes qui ont vu Dieu. Ils n'ont pas vu le visage, mais Dieu a dit, je veux me montrer à toi, mais pas le dos. Moïse, un mois et lui, il a vu Dieu de l'eau. Pourquoi? Il avait demandé ça, humblement. Donc, et mon encouragement, c'est que, si tu as prié, pour une maladie, pour un emploi, il faut être patient. Il faut continuer à importuner Dieu. Il faut le déranger. Il faut le trouver. C'est ton père. Il ne faut pas le laisser. C'est ça que Jésus même a enseigné. Il faut prier. Il faut prier. Même si, même si on te dit que Dieu ne peut pas donner ça à un homme. Toi, tu pries. Tu dis, non, moi, je ne suis pas un homme, je suis son enfant. Tu pries. Jésus, par exemple, Jésus savait que son père veut qu'il aille à la croix. Mais il a passé toute la nuit à lui et l'homme me demande la coupe. C'est ça qu'on appelle l'importunité. Parce que tu peux importuner Dieu par la nature de ta prière qui semble être contradictoire à la volonté de Dieu. Mais tu pries tout de même. Tu peux importuner Dieu par la longueur de la prière. Tu peux prier pendant des années. Tu ne laisses pas Dieu se reposer. Et tu peux importuner Dieu par la construction des phrases qui vont le mouvoir. Il y a un livre là. Les prières pratiques. Oui, ça c'est un recueil de prières élevées lors de... Parce que nous avons déjà 14 éditions. Dans les 14 éditions, certains sujets se sont montrés comme étant des clés. Des clés pour une intercession fervente. Et donc nous avons pu recenser ces sujets-là qui sont ici. Beaucoup les ont utilisés et ont obtenu de grandes délivrances. Ce sont des prières inspirées qui sont... Nous recommandons ce livre à tous nos amis, à tous les frères actrices. Le renversement des principautés personnelles et familiales, mais prières des combats pratiques. Ici, c'est le recueil de doctrines. La doctrine relative au renversement des principautés personnelles et familiales. Oui, c'est-à-dire... La doctrine, c'est-à-dire les paroles qui la soutiennent, son contenu doctrinal. Qu'est-ce qui établit cette doctrine comme étant biblique, comme étant vraie. C'est ça que l'on trouve ici. Ici, en priant, en élévant ces prières-là, ça, c'est le dernier livre qui vient de sortir, Guérison et délivrance divine. Guérison et délivrance divine. Ce livre est un recueil de témoignages des gens qui, après avoir prié, ou alors après qu'on ait prié pour eux, ont reçu une visitation des anges venus pour les toucher ou bien opérer ou bien enlever la maladie. Et physiquement aussi, ils ont été guéris. ils ont été guéris. Je vois le sous-trique, l'intervention des anges. Oui, l'intervention des anges, témoignage de l'église de Côte d'Ivoire. Quand on dit l'intervention des anges, est-ce que quelqu'un peut prier les anges pour que les anges interviennent ? C'est Dieu qui les envoie. Ah, d'accord. C'est tout expliqué dedans. La Bible dit que les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés pour exercer un ministère au plein de ceux qui doivent hériter le salut. C'est Dieu qui les envoie vers les hommes. Quand Pierre était en prison, c'est les anges qui sont partis ouvrir la prison, il est sorti. Et après ce témoignage, donnez-vous des commentaires explicatifs. Oui, il y a des commentaires dedans, il y a des commentaires dedans. C'est des commentaires pour situer chaque chose dans son contexte normal. Voilà. Par exemple, quand quelqu'un dit j'ai vu en vision, une vision c'est quoi ? On t'explique ça. Est-ce que la vision est une chose biblique ? On t'explique. Quand quelqu'un dit qu'il y a un ange, est-ce qu'il y a les anges ? Est-ce que les anges ne sont pas les sadduciens, nous croyons que Dieu a une armée d'anges. Jésus a dit à Pierre pourquoi prends-tu l'épée ? Si je prie Dieu, mon père maintenant, il peut envoyer douze légions d'anges. Donc ça fait partie des stratégies de combat de Dieu. Quand les enfants crient, il envoie son armée exécuter les demandes de ses enfants. Donc c'est ça. Et ici, c'est pour désenvoûter les gens. C'est un livre, on a déjà dit que c'est le bisman. Et il y a encore un livre plus étoffé sur le désenvoûtement. C'est Jésus est venu libérer les captifs. C'est sûr, la délivrance et l'autorité de l'Église. Donc c'est Jésus-Christ libère les captifs. C'est ça. Jésus-Christ libère les captifs. C'est un livre qui montre le plan de Dieu pour la délivrance du monde d'une façon générale. La délivrance est une mission de l'Église. Dieu a commis l'Église à aller dans le monde délivrer les gens. Et l'Église est la principale puissance qui peut véritablement désenvoûter une nation, un pays ou une race ou bien un homme. Si l'Église se met en prière, elle peut désenvoûter tout un continent. Donc, les vérités sont dedans. Dieu a prévu que c'est par l'Église que les dominations et les autorités devraient connaître l'infinie sagesse de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est à travers l'Église. Les révélations sont données à l'Église et l'Église agit et les gens voient les œuvres de Christ à travers l'Église. Voilà. Donc, c'est ça. Et nous-mêmes, nous avons déjà vu beaucoup de délivrance, beaucoup de miracles opérés par Jésus parce que son armée céleste a agi. Alors, nous sommes presque au terme de notre émission, quels conseils donnez-vous à ceux qui viendront? Vous attendez à combien de personnes pour la 15e édition, pour cette édition? Non, je n'ai pas les chiffres. Je sais que l'Église d'Abidjan a déjà plus de 24 000 croyants. Et sur les 24 000, si on enlève les gens qui se sont déplacés, les enfants, l'année passée, on était 15 000 francs à la clôture. Et donc, on peut avoir... Vous étiez combien? 15 000, 15 000 à la clôture, mais pas 15 000. Nous étions 15 000 à la clôture, c'est-à-dire au dernier jour. Cette année, nous serons au moins 20 000, au moins 20 000. Les frais d'Abidjan seulement qui seront présents. Si on ajoute maintenant ceux qui viennent de l'étranger, je pense que nous pourrons atteindre même 25 000 personnes. nous avons fait des recherches et nous avons réalisé que l'an dernier, vous avez gagné à Christ plus de 5 000 âmes. Ces âmes sont-elles dans les églises locales? Oui, pour la plupart. Tu sais que c'est comme la mosse. Abidjan, comme à l'intérieur, environ 5 000. Oui, il y a une théorie de la mosse, spirituellement. Si tu gagnes par exemple 100 personnes, il est probable que 25 intègrent l'église d'une façon radicale. C'est-à-dire un quart, comme la parabole du bon, de la semase et du semeur. Mais ce que nous avons remarqué, en 2018 par exemple, il y avait eu plus de 1 600 personnes qui avaient cru à Abidjan. Je parle seulement d'Abidjan. Et la première semaine, on a fait 800 baptêmes. 800 baptêmes. Et chez nous, pour se faire baptiser, tu dois faire la répentance et tu dois prendre un jeûne pour t'humilier devant Dieu. Et le jeûne et les préparatifs et tout, nous avons baptisé plus de 800 personnes. Ça, c'est du fruit. C'est-à-dire, nous n'avons pas l'habitude de compter les gens qui ne sont pas engagés. Et je peux vous dire que depuis qu'on a commencé les croisades, quand les gens croient, pour la plupart, ils restent. Il y a des gens qui viennent, qui se promènent, on ne peut pas compter sur cela. Il est même impossible que les gens viennent et restent 100%. Même avec Jésus, quand une parole va sortir pour corriger certaines conduites, beaucoup préfèrent s'en aller. Mais ceux qui restent sont vraiment très sérieux et ils sont là. Et quand vous écoutez même les témoignages, vous entendrez lors de tels renversements de principautés, j'étais là, on m'avait invité, j'avais cru. Donc, ça veut dire qu'ils sont là. Nous avons des moyens d'évaluation. Vraiment, merci, Pasteur Meunier, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Supplier les frères de prier beaucoup pour la croisade et de nous aider avec les moyens, ceux qui ont les moyens, les dons financiers qui viennent avec. C'est une opération qui demande beaucoup de moyens parce que nous sommes sur notre site, sur notre site à Tékoa et nous sommes en train de mettre sur pied des choses qui doivent nous permettre d'accueillir les gens, des structures. Nous sommes en train de construire la maison des prières, une salle qui doit contenir 2500 personnes. Mais le premier travail que nous allons lui donner, c'est d'accueillir les gens qui n'ont pas où dormir, qui viennent de l'étranger. donc il y aura de la place pour tout le monde si vraiment le bâtiment est livré à temps. Donc nous avons besoin de l'aide, des dons pour la sono et pour d'autres équipements. Et nous avons besoin des prières, il faut que les frères prient pour que Dieu se glorifie qu'il y ait beaucoup de guérisons, beaucoup d'âmes sauvées, beaucoup de miracles. Nous voulons que même ceux qui ne sont pas là, qui écoutent à distance soient délivrés parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille quel que soit le nombre de kilomètres. Nous avons seulement la responsabilité d'avoir la foi pour organiser Dieu va faire le reste. Donc je voudrais encourager les frères à se sanctifier, à se rapprocher de Dieu, à payer le prix pour que le Seigneur habite en chacun. et si nous faisons cela et ce que je peux encore demander c'est de prier pour moi pour que je connaisse Dieu et que je sois capable de conduire son peuple dans une intercession dynamique. Alors si quelqu'un est à l'étranger qui veut faire un don, comment il s'y prend ? Et s'il est à l'intérieur ici ? Il contacte nos services de comptabilité. D'accord. Ceux qui sont à l'étranger ? Oui, ceux qui sont à l'étranger ils appellent d'abord pour annoncer voilà le numéro je pense que le numéro est affiché et ils vont appeler ils appellent la comptabilité ils appellent aussi l'administration doit s'y désirer et puis Germain de Gonzac et ils appellent ils vont leur donner les indications de comment faire. D'accord. Et concernant les frères qui sont à l'intérieur ? ils sont déjà ils savent comment ils nous font venir ils nous font parvenir ils peuvent appeler leurs dirigeants et ils auront des numéros dans lesquels ils peuvent faire des transferts. D'accord. Merci beaucoup pasteur Boniface Mellier Merci, Sérudette. Oui, chers téléspectateurs voici ainsi terminé cette deuxième émission sur le renversement des principautés personnelles et familiales que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada